Au terme d'une bataille acharnée ce samedi 1er avril 2023, le verdict du Grand Concours Spécial Humoriste est tombé. Qui est parvenu à surpasser les autres participants dans le jeu de TF1 ? Voici la réponse. Vendredi 31 mars, TF1 proposait un nouveau numéro du Grand Concours. Pour cette édition, Arthur avait misé sur un volet spécial humoriste avec 17 personnalités. Ne pas se laisser déstabiliser par ses concurrents turbulents pour remporter ce jeu a tenu à rappeler l'animateur dès les premières secondes du programme. Évidemment, avec des participants dissipés, ce quiz de culture générale a vite pris une tournure peu sérieuse, triche, chamaillerie et mauvaise foi. Finalement, au terme de ces trois manches acharnées, le précieux trophée a été remis au plus performant de cette joyeuse équipe. Un lauréat qui avait déjà été sacré l'âne dernier. Le Grand Concours, TF1, l'émission spéciale humoriste est remporté par Lors de la première manche, Titov, Anne Roumanoff et Alex Vizorek d'une part et Camille Serre, Tariq et Jean-Luc le moine d'autre part ont été qualifiés pour la suite du jeu. Arthur en a profité pour taquiner Titov sur cet étonnant succès auquel l'animateur ne croyait pas. Les uns et les autres ont dû répondre à des questionnaires thématiques et donner le plus grand nombre de réponses afin de passer à la dernière étape. En phase finale, ce sont l'animateur et humoriste Jean-Luc le moine, l'influenceuse Camille Serre et l'humoriste et chroniqueur Alex Vizorek qui se sont mesurés. Un défi durant lequel la concentration est montée d'un cran, les blagues du début, toujours au rendez-vous, prenaient moins de place. Derrière la légèreté affichée, l'esprit de compétition des derniers concurrents était bien présent. Après plusieurs dizaines de bonnes réponses données, l'humoriste Jean-Luc le moine qui cesse d'imposer et a remporté cette édition spéciale humour. Une seconde victoire pour Jean-Luc le moine dans le grand concours en effet, il s'agit de la seconde victoire du présentateur de samedi d'Ainrir dans le grand concours de TF1. En juin 2022, il avait déjà été victorieux. Il lui manque encore cinq victoires s'il veut détrôner le journaliste Julien Arnaud qui, avec six succès, est en tête des vainqueurs, toutes éditions confondues. Il n'a pas été détrôné depuis 2020. A lire aussi j'ai jamais vu ça de ma vie, cette révélation étonnante d'Hélène Manarino qui a choqué Cartman et les autres participants du grand concours sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501